Gérard Depardieu et moi c'est pas pareil. Je me dis comment je vais jouer ce truc là. Ecoutez madame, un brave garçon comme le hôte ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez rentrer à la maison, j'ai tout noté, et demain s'il n'y a pas de nouvelles, on avisera. Alors d'abord il faut remettre le truc un peu dans le contexte, c'est-à-dire que moi je suis à Rio en train de me reposer de je ne sais plus quel film que j'avais fait juste avant et surtout en train de me préparer pour un autre film que je devais faire qui s'appelait Gauguin où il fallait que je perde du poids, je me laissais pousser la barbe, etc. Donc j'étais en train de bouffer des légumes et faire du sport pour perdre, 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 perdre du poids tout le temps. Et puis tout d'un coup on m'appelle et on me dit il y a un problème sur un film avec Romain Duris et Gérard Depardieu, Gérard va pas bien, il semblerait qu'il soit obligé d'arrêter, etc. J'ai dit ouais mais bon, il semblerait, vous teniez-moi au courant quand ça sera clair. Parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Gérard et puis beaucoup d'admiration aussi. Et moi je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit sans que ça soit complètement clair par rapport à lui évidemment. En fait j'appelle Gérard qui était quelque part dans la montagne. Il me dit non mais ça va mieux, t'inquiète pas, écoute mais bon maintenant c'est comme ça. Je dis mais il n'y a pas de problème. Il me dit non non, vas-y tu vas être génial, vas-y mon bonhomme, je t'embrasse merde. Donc j'avais rendez-vous avec Zonka à la maison mais je dis à Eric, ne viens pas à la maison avant telle heure. Et entre temps je fais venir une costumière avec qui j'ai l'habitude de travailler qui s'appelle Virginie Montel avec qui j'ai fait plusieurs films. Elle arrive avec un choix qui était le bon comme d'hab. Je me mets en costume, j'avais cette idée, j'avais les yeux, les machins. Je me fais la gueule que je veux. Quand arrive Eric, je suis dans le perso déjà quoi. Je me dis voilà, pour moi c'est un mec, il est comme ça. Parce que bon, Gérard Depardieu et moi c'est pas pareil. Gérard il est comme ça. Avec Gérard tout d'un coup ça devenait presque un film documentaire. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, un peu à bout de souffle, avec l'alcool, avec les problèmes avec son fils. Je me dis comment je vais jouer ce truc-là. Donc je me dis qu'il va falloir que je m'abîme de manière artificielle en fait. Et je propose ça à Eric Jonka et il me dit Ah mais voilà c'est super, on regarde comme ça, etc. Boum, le lendemain on attaque le tournage. Et bah moi je te dis, elle peut pas jouer la comédie comme ça. Parce que c'est moi qui l'ai reçu et cette femme elle était terrifiée. On perd la trace de Danny à 18h le mardi quand il quitte le lycée. Et donc quand le père est encore là. Et quand le sacré apparaît, le père est revenu. Bah il a l'air quoi ? Ça veut dire quoi ? L'interrogatoire de la mère il a été malmené c'est ça ? Ok. Cette enquête arrive à un moment particulier de sa vie. Et où en fait ça le confronte à ses propres démons. Et tout d'un coup il en fait une affaire personnelle. Justement c'est l'erreur professionnelle qu'il va faire. C'est à dire que tout d'un coup il va perdre la distance avec son métier de flic. Et il va commencer à le prendre de manière trop émotionnelle en fait. C'est un mec avec beaucoup de remords. C'est un mec qui a eu je crois une grosse exception amoureuse. Qui a des rapports dramatiques avec son fils. Donc c'est beaucoup de colère, beaucoup d'alcool. Je ne peux que le plaindre en fait. Et puis bon il fait de mal à personne dans le fond. C'est pas un mec nocif. C'est un mec qui souffre. C'est un mec qui est en colère parce qu'il est en souffrance. Donc j'ai vraiment... Je sais pas ce que je pourrais faire pour lui quoi. Mais si je pouvais j'aimerais bien. Mais vous ? Vous croyez quoi ? Si on fait cette battue vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt ? Pourquoi vous utilisez cette formule cadavre dans cette forêt ? Jusqu'à preuve du contraire on est là pour trouver des traces seulement. Moi j'attaque toujours les persos en... Je parle de texture. C'est à dire que... C'est comment ça se sent un mec comme ça ? C'est très sensoriel finalement tout ça. C'est... Vous savez... Il y a une phrase qu'on m'avait dit il y a longtemps auquel je m'identifie complètement. C'est à dire qu'un personnage quand il est réussi, de loin de dos, on sait déjà qui c'est. Vous voyez ? Pas besoin de parler, pas besoin de... Et donc c'était quelque chose vachement sur... Sur la manière de bouger, sur la manière de porter ses fringues. Vous voyez ? Il fallait que je joue un peu, parce que de la maigreur que j'avais, il fallait que je l'utilise... Il fallait pas que ça fasse le mec sportif. Il fallait qu'au contraire ça fasse un espèce de mec un peu rongé par le whisky quoi. Et... Donc je pense à des mecs que j'ai vus, des gens que j'observe dans la rue. Vous savez ? On ne fait que recycler le quotidien en fait, quand on est acteur. C'est pour ça que c'est vachement intéressant de regarder les gens. Tout le temps. Tout le monde d'ailleurs.